Bien sûr, deux cryptos, les infos cryptos pour ce qu'on pâle temps, le BTC, les cryptos plutôt stables en ce dimanche les gars, et surtout le Hribon qui s'est éteint, le bleu s'est éteint, on va en reparler bien évidemment parce que je vois passer beaucoup de choses à ce sujet et il y a un enseignement qui est assez important, on va regarder tout ça dans cette vidéo les gars, mais on démarre tout de suite avec un BTC à 21 400 dollars, on est à plus 0,5%, Ethereum qui perd quasiment 1%, BNB qui est assez chaud, les marrons chauds qui prend 4%, on est juste en dessous des 300 dollars, le reste de la map c'est assez calme, on va voir ce que va donner cette fin de son soirée et comment va se démarrer l'arrivée des professionnels cette nuit. Les gars, donc du côté du long short ration, on a toujours une majorité de gens qui sont en long, donc vraiment faites attention, on est à 67% de long, il n'y a pas beaucoup de positions qui bougent, c'est assez stable, mais par contre sur le spot ça a un petit peu acheté, donc peut-être avec cette histoire de Hribon ça a pas mal motivé certains acheteurs, vous voyez que là c'est plutôt croissant au moment où j'enregistre l'émission, donc ça c'est plutôt pas mal, on préfère vraiment qu'il y ait une pression sur les spots. Donc les gars, du côté du weekly, parce que j'ai plein de choses à vous montrer en weekly, et surtout les gars, je vais repasser vite fait sur Twitter, je vous disais, attention, certes il y a eu un signal qui s'est activé sur le Hribon de la pastille bleue, mais les gars, et là c'est très important, parce que peu importe, parce que je pense que cette pastille bleue elle va s'activer peut-être ce soir, peut-être la semaine prochaine, ça c'est pas le plus important, mais ce qui est toujours important les gars, c'est qu'il faut attendre les clôtures de bougies, et sur ce Hribon là, juste ici, cette pastille bleue, elle était sur cette bougie qu'on est actuellement en train de faire, elle n'est pas clôturée, et qu'il faut impérativement attendre des signaux avec des clôtures de bougies, et vous le voyez, encore une fois, là le bleu il ne s'est pas encore activé, alors peut-être que ça s'activera ce soir, mais pour l'instant les gars, on ne peut pas tenir compte du fait qu'il y a eu une pastille bleue sur le Hribon, parce qu'à tout péter, ça a duré 12h, peut-être 13h, pas plus, et pour l'instant, on ne l'a pas cette pastille bleue, donc les gars, restez bien méfiants sur ce sujet là, et surtout les gars, toujours pareil, quand vous utilisez un indicateur sur une time frame, il faut impérativement attendre la clôture de bougies pour valider ou non l'activation d'un indicateur, et d'ailleurs dans le meilleur des cas, il vaut mieux atteindre le jour suivant. Sinon, ce que je voulais vous montrer les gars, c'est une trendline que je n'avais pas touchée, et j'ai vu qu'elle a fait office de support assez important, là pour l'instant, sur cette bougie weekly, c'est assez intéressant de le voir, ça date du premier top du BTC vers les 65 000 dollars, vous voyez que par surtout les drawdowns qu'on a connus du BTC, avant de complètement craquer ici, on est venu se poser dessus, donc ça c'est plutôt pas mal si on arrive à faire des petits W en weekly, de l'autre côté, ce serait quand même une très très bonne nouvelle, et surtout si le Hribon s'active, souvenez-vous, je vous ai montré le Rainbow Beacon Chart aussi, qui nous disait qu'on ne pouvait pas descendre en dessous des 20 000 dollars, mais les gars, évidemment, on reste en mode dégradé, donc très très grande prudence avec le système Ishimoku, vous voyez, on est complètement bérige, sous le nuage, sous la Tenkan, sous la King Jun, et la Laging Span, et en dessous, du coup, grosso merdo, c'est tout ce que vous devez savoir sur Ishimoku. Du côté du weekly, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait commencer à former ce petit W, mais là, c'est que de la spéculation, les gars, parce que pour l'instant, on a juste une grosse bougie rouge qui est venue se poser sur un support, on va voir ce que ça va donner, donc les gars, vraiment, faites très attention, on va passer en daily, bien évidemment, pour voir ce qui se passe, du côté du daily, on est passé sous le nuage, il y a un petit passage faible qui est ici, et qui sera fin août, donc c'est entre le 27 et le 28, je pense que ça va tomber plutôt le 28, ce passage faible, oui, c'est ça, le 28 août, donc on va voir ce que ça va donner, et comme d'habitude, souvenez-vous, ces passages faibles, moi, je les aime bien, parce qu'ils sont souvent testés, parfois, on réintègre, c'est juste une mèche, mais c'est des endroits où on aime bien aller, sinon, les gars, la clôture de vendredi, elle était au 21 200, si je ne dis pas de bêtises, donc là, on a un petit gap de 200 dollars qui s'est formé au moment où j'enregistre l'émission, d'ailleurs, le H-Raybond, d'ailleurs, il est à Bastille Bleue, et toujours active en daily, on va voir ce que ça va donner en weekly, parce que c'est plutôt un signal weekly, et pas du tout un signal daily, donc faites vraiment attention, donc les gars, je pense qu'on pourrait quand même retourner d'ici ce soir, ou d'ici la réouverture des marchés, au 21 200 dollars, donc attention, mais bon, c'est juste un tout petit flush baissier, puis on va garder en tête, c'est ce 28 août, là, avec ce passage faible, on va voir ce que ça va donner, mais selon le système Ishimoku, on n'est pas très positif, non plus, en daily, on va passer sur les petits time frame 4 heures, parce que c'est plutôt intéressant, sur BitGet, là, je suis sur BitGet, n'hésitez pas, d'ailleurs, les gars, si vous voulez rejoindre cette plateforme, j'ai vu qu'ils font pas mal de pubs ces derniers temps, donc c'est plutôt chaud, d'ailleurs, ils ont le BGB que je commence à accumuler un petit peu de mon côté, comme d'hab, je vous laisse les liens en description et en commentaire, et surtout, ce qui est intéressant, les gars, en 4 heures, c'est que vous voyez, on n'a pas fait un W ici, puisqu'on a fait un point bas, mais ça se joue à quelques dollars près, je crois que c'est à 20 dollars près, mais surtout, sur le RSI, c'est une belle divergence haussière, puisque vous voyez, on a fait un plus bas sur le RSI, sur le point bas, et ici, même si on a fait un point plus bas sur le cours, on a fait un point plus haut sur le RSI, donc ça, c'est plutôt pas mal, cette petite divergence, surtout qu'il y a MACD qui croise, donc pour l'instant, il n'y a pas de tout the moon, peut-être qu'on pourrait avoir un petit retour jusqu'en haut des 23 200 dollars, pour aller se heurter à toutes les résistances, on n'a pas été chercher les liquidités, donc c'est plutôt pas mal défendu, vous voyez, juste ici, vers les 21 000, vers les 20 700, on n'a pas été, en tout cas, les gars, c'est assez intéressant, on pourrait voir, pourquoi pas, ce petit rebond que j'attends, mais on reste en mode dégradé, et surtout, Wall Street a clôturé vendredi dans le rouge, donc j'espère que ça tiendra, voilà les gars, vous savez tout, passez une très très bonne, un très bon dimanche soir, pardon, et puis on se retrouve demain, comme d'hab, salut !